Salut les amis, c'est Cyril Delisle et aujourd'hui je vous parle des chrétiens et de l'abstention, les chrétiens qui s'abstiennent de voter. Est-ce que le chrétien peut s'abstenir de voter ? Figurez-vous que l'Église en parle. Alors ces chrétiens qui refusent de voter, c'était le cas là pour les élections présidentielles, et ce sera le cas pour les législatives qui vont arriver, le font au motif qu'aucun candidat ou aucun programme n'est ouvertement chrétien, encore moins catholique. Bon, est-ce que c'est le cas ? Oui, effectivement, d'ailleurs c'est un sujet qui est relativement décevant, presque désespérant, si nous n'avions l'espérance du Christ qui fait que nous savons que de toute façon à la fin de l'histoire tout ira bien. Il est évident de constater que tous les programmes ignoraient plus ou moins fortement la question de la spiritualité au cœur de notre société, de l'identité spirituelle de notre pays. Certains s'en sont rapprochés, celui qui s'en est le plus rapproché évidemment est Éric Zemmour qui en a parlé, qui a cité l'Église catholique, mais malheureusement des affaires de mœurs assez scandaleuses sont venues le toucher lui aussi. Évidemment, il y a une contradiction qui s'est formée par rapport à un cœur véritablement chrétien. Éric Zemmour a dit ouvertement qu'il n'était pas d'ailleurs catholique, qu'il ne reconnaissait pas Jésus comme fils de Dieu, et l'Église qu'il défendait ressemblait plus à une Église de vestiges, une Église comme on la défend plutôt à l'extrême droite. Voilà. Alors, la tentation pour le chrétien, elle est forte, c'est la tentation du retrait, de dire, ben moi je vais faire ma petite vie dans mon coin pépère, façon un petit peu secte, et puis, bon tant pis, je parlerai du Christ à ceux qui voudront l'entendre, et puis c'est tout. Les autres, qu'ils aillent se faire voir, qu'ils fassent leur petit truc entre eux, qu'ils s'entretuent s'ils veulent, qu'ils soient livrés à l'antichrist, moi, j'en ai rien à cirer, tant pis pour eux. Eh oui, mais non. Non. Parce que ça, c'est pas chrétien, en fait. Le chrétien doit vivre dans son temps. Il doit s'engager au cœur de la société dans laquelle il vit, aujourd'hui et maintenant. Donc, ce n'est pas la peine de rêver d'une société comme à l'époque du Moyen-Âge, bien catholicisée, pour attendre d'agir, pour aller voter, pour jouer son rôle de citoyen. Non. Nous sommes en mission, nous chrétiens. Et nous n'avons pas à choisir nos terrains de mission, à attendre que le terrain soit plus favorable pour aller jouer notre rôle. Au contraire, nous sommes, de ce point de vue, des guerriers de la foi, et le guerrier ne va pas choisir un terrain sur lequel il n'y a pas de guerre à mener. Bien. D'ailleurs, le Christ lui-même le dit, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. » C'est ce qu'il demande à son Père en parlant de son peuple, de nous. « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, donc je ne veux pas que tu les retires du monde, mais que tu les préserves du mal. » Autrement dit, nous devons être des présences au cœur du monde, du Christ, purifiés, au milieu d'un monde qui va vers l'antichrist, vers le mal, mais qui contient des personnes qui sont appelées à rejoindre le Christ et à quitter ce monde. Et donc, de ce point de vue, nous devons faire ce que nous pouvons dans la société dans laquelle nous vivons. Et bien évidemment, le vote fait partie de nos actes militants, nos actes citoyens, pour permettre l'édification d'une société qui soit le plus proche du royaume céleste voulu par le Père. Cela dit, le vote blanc est envisageable comme un acte citoyen. C'est bien une façon de dire « Eh bien, j'ai regardé l'ensemble des programmes et aucun ne me convient, donc je viens déposer un bulletin qui n'a pas de valeur. » Alors cela, c'est chrétien, mais s'abstenir comme si nous étions loin de la populace, loin de ces gens, attention à l'attitude des témoins de Jéhovah, et puis dire « Tant pis pour eux, non, ça, ça ne l'est pas. » Voilà, alors justement, je vous encourage à voter, à aller voter pour les élections législatives qui se tiendront. Ce que ça demande, évidemment, pour le chrétien aujourd'hui d'aller voter, c'est de discerner Dieu dans ses moindres recoins, vraiment de manière subtile. Parce que, eh bien, certains vous annoncent l'Église, le Christ ou le catholicisme comme ça, comme un espèce de barrière protectrice, un bouclier, un écu. Et en fait, leur vie, leurs actes montrent qu'ils n'ont pas accueilli le Christ dans le cœur. Inversement, d'autres, eh bien, n'en parlent pas. Et pourtant, dans leur attitude, il y a beaucoup de charité et beaucoup plus de valeur qui se rapprochent du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, les temps demandent beaucoup de discernement. Un discernement qui vient avant tout du cœur, pour tous les chrétiens. Que vous ayez ce discernement, voilà ce que je souhaite. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, bénisse notre société française en particulier, puis toutes les sociétés du monde, tous les pays, tous les États, pour qu'en chaque endroit, eh bien, ce soit le cœur de Jésus qui triomphe. À bientôt, les amis.